Devenir propriétaire, c'est un rêve pour beaucoup de gens et ça représente aussi parfois pour certains d'entre eux plus qu'un investissement financier. C'est parfois aussi l'envie de se créer un chez-soi, de pouvoir décider librement de son espace. Mais ce soir, on se demande si ce rêve est encore à portée de main pour la génération Z, donc ces jeunes qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans. Et pour en parler, je joins Francis Gosselin, qui est économiste et chroniqueur au Journal de Montréal. Bonsoir, Francis. Bonsoir. Alors, il est de plus en plus difficile pour les jeunes de la génération Z d'économiser pour une mise de fonds sur une maison. Pourquoi exactement? Quels sont les facteurs qui contribuent à cette difficulté? Bien évidemment, on a vu depuis quelques années une augmentation assez rapide de la valeur des propriétés. Ça a été largement médiatisé. Ce qui est peut-être un peu plus difficile à saisir pour la plupart des gens, c'est que les salaires n'ont vraiment pas suivi cette progression. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on souhaite mettre de côté une simple mise de fonds, c'est-à-dire la plus petite partie qui permet d'accéder au marché du logement, il faut s'attendre à économiser pendant de nombreuses années. Puis évidemment, selon où on se retrouve au pays, au Canada, la valeur des propriétés n'est pas la même et les salaires ne sont pas les mêmes non plus. Et donc, selon la ville dans laquelle on se retrouve, ça peut prendre plus ou moins de temps. Un rapport qui a été publié récemment a montré vraiment un immense écart entre différentes villes au pays. En 2024, épargner, par exemple, 20 % pour une mise de fonds, quand, par exemple, on est enseignante et que notre salaire annuel d'entrée, c'est environ 60 000 par année. Est-ce que c'est réaliste, 20 % ou c'est trop ambitieux? C'est beaucoup, 20 % évidemment, surtout qu'au départ, souvent, les gens ont des dettes d'études, ils essaient d'économiser pour d'autres projets, ils peuvent avoir d'autres types de dettes de consommation qu'ils ont contractées pendant leurs études ou pendant les années où ils gagnaient vraiment moins. Donc, c'est souvent les premières années qui sont les plus difficiles en matière d'épargne, en toute proportion gardée. Et puis, évidemment, encore une fois, ça dépend à quel niveau de salaire on entre, une enseignante ou quelqu'un avec un salaire, par exemple, de 60 000 $. C'est déjà plus que le salaire médian au Québec, qui est de 47 000 $ aux dernières nouvelles. Si on veut mettre 20 % de côté, il va falloir mettre de l'argent de côté pendant très, très, très longtemps avant d'économiser 20 % d'une maison unifamiliale. Combien de temps environ? Très, très, très longtemps, 20 %? Est-ce qu'on parle d'une décennie, plus que 10 ans? Bien, j'ai des bonnes nouvelles pour les auditeurs. Selon le rapport de Point2Homes que je citais plus tôt, une des villes où c'est le plus facile d'économiser au Canada, c'est Québec, la ville de Québec. On estime qu'il faut environ huit ans pour accumuler. Encore une fois, l'hypothèse, c'est 20 % de mise de fonds. On sait qu'au Canada, avec la SCHL, il est possible d'acheter une propriété en mettant aussi peu que 5 %. Donc, il faut diviser les chiffres que je vais vous donner par 4. Donc, Québec, on parle d'à peu près huit ans. Mais dans certaines villes de l'Ontario, il est question de 36 ou 40 ans pendant lesquels il faut mettre de l'argent de côté. Aussi bien dire, je pense qu'on peut passer à un autre projet de vie que celui-là s'il faut vraiment économiser de l'argent pendant quatre décennies. Francis, est-ce que la solution, ce serait d'acheter loin des grandes villes? Est-ce que c'est ça, la solution? C'est certain que ce que semble montrer l'étude, c'est que les plus petites municipalités ou les municipalités qui sont loin des grandes métropoles ont un degré d'abordabilité qui est plus grand. Qui plus est, aujourd'hui, il est possible avec le télétravail d'être loin des grands centres et quand même de gagner des salaires de grands centres. Et donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et puis, en même temps, on n'a pas l'accès possiblement à tous les services qui viennent avec le fait d'être situés en plein cœur d'une métropole. Mais c'est effectivement une solution que plusieurs vont préconiser. Vous voyez, si on va un petit peu plus loin dans le rapport, des villes, par exemple, comme Pécomo, Saguenay, Matane sont évidemment encore plus abordables que Québec. Ils ne se figurent pas dans la liste dont je vous ai parlé plus tôt. Mais c'est certain que les villes, disons, de deuxième rang au Québec sont encore plus abordables. Et les salaires sont souvent presque équivalents à ceux qu'on retrouve dans les métropoles. Donc, oui, ça peut être une solution. Français, je me demande, quel corps de métier, en 2024, peut acheter une maison à Montréal? En début de carrière, par exemple. Parce que ce n'est pas donné quand même. Non, non. Bien, justement, en début de carrière, c'est très difficile. Bon, on peut penser à certains métiers, comme les métiers de la santé, les médecins, évidemment, les ingénieurs. Alors, encore une fois, c'est très difficile d'imaginer d'acheter une maison en jeune âge, une maison qui vaut plus de 500 000 $ en moyenne à Montréal, avec des économies qu'on va construire soi-même. Donc, soit on prend de l'argent des parents, ce qui est souvent le cas, ou on attend effectivement presque une décennie. Mais le projet, comme ça a été le cas pour la génération qui nous a précédés, d'acheter dans la vingtaine, comme c'était souvent le cas, une première petite propriété, elle échappe de plus en plus à la jeune génération actuellement, malheureusement. Donc, comme on l'a mentionné, c'est ce qui pousse peut-être aussi beaucoup de ces jeunes familles à s'installer dans les périphéries, les banlieues et même des banlieues de plus en plus lointaines, par exemple, de Montréal ou de Québec. Oui, j'en connais plusieurs aussi qui ont dû donc s'éloigner des grands centres, qui a parfois devoir changer de travail et même changer d'école. Francis Gosselin, je le rappelle, vous êtes économiste et chroniqueur au Journal de Montréal. Vraiment, merci beaucoup ce soir d'avoir pris le temps de nous parler. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501